Les insultes, Guillaume Canet commence à y être habitué. Le 27 juin dernier, l'acteur français revenait sur les propos franchement pas très sympathiques tenus il y a quelques années par Gérard Depardieu à son égard, alors qu'un acteur comme Jean Rochefort a été un mentor pour moi, un père spirituel. Il y en a d'autres qui, voulant faire du zèle, comme Gérard Depardieu, avait dit de moi que je n'avais pas ma place dans ce métier, rien à foutre dans le cinéma. Je trouve que ses propos le desservent lui. Ça sert à quoi de dire des choses comme ça ? Ça ne sert pas à grand chose, c'est plutôt gratuit. Il aurait été préférable qu'il me donne des conseils pour avoir une vraie grande carrière et pour éviter de devenir comme lui. Avaient lancé le compagnon de Marion Cotillard. A l'époque de la dérive des réseaux sociaux, Gérard Depardieu n'est évidemment pas le seul détracteur avec qui Guillaume Canet doit composer au quotidien. Ce vendredi, l'acteur et réalisateur a d'ailleurs partagé avec ses fans les messages franchement pas très charmants qu'il a reçus de la part d'une internaute, acteur bas de gamme, Seule votre femme est excellente, sous acteur, ta femme elle se mouille toi rien, la mystérieuse inconnue semblait en avoir gros sur le cœur. Seulement elle ne s'attendait peut-être pas à ce que Guillaume Canet rende public ses messages d'insultes. Pourtant, le compagnon de Marion Cotillard l'a fait. Avec une légende qui en dit long sur son sentiment vis-à-vis de ses insultes, merci pour ce gentil message, on sait pourquoi on fait tout ça du coup. Merci à Robaz Lidoluna pour ce gentil message. On sait pourquoi on fait tout ça du coup. Dièse mon sur Cotillard Une publication partagée par Guillaume Canet Arrobas Guillaume Canet officiel Blanc Sous-titrage ST' 501